Bonjour, nous sommes tous les deux très heureux d'être là également. Ça nous donne un contexte très interdisciplinaire que nous avons dans notre laboratoire, que nous avons plaisir à retrouver ici. Nous allons essayer de ne pas prendre un quart d'heure chacun. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est celui de la formation en santé. Il s'agit ici d'avoir un bon matériel pédagogique pour former les étudiants en médecine, voire la formation continue des médecins. La meilleure formation, c'est celle dans laquelle on est en situation, dans laquelle on va aller voir un patient, et c'est ce qui se fait à l'hôpital, lorsque les étudiants sont externes. Mais les patients qui vont à l'hôpital n'y vont pas pour être du matériel pédagogique, ils y vont pour être traités, et ils ne sont pas disponibles à toute heure et à tout moment, et on ne peut pas aller les voir plusieurs fois pour vérifier si l'étudiant a bien compris comment traiter. Donc c'est très bien d'avoir, non pas juste des vrais patients, mais aussi des simulateurs. C'est un petit peu comme pour les pilotes de ligne, on ne conduit pas un avion si on n'a pas fait un certain nombre d'heures de simulations avant. Donc là, l'idée, c'est d'avoir du matériel pédagogique qui est plus proche de la réalité, qui n'est pas juste des livres, mais qui ressemble à des patients. Alors, ce qui se fait le plus couramment, c'est d'utiliser des mannequins, comme ce qu'on voit ici, je ne peux pas vous pointer, ce n'est pas grave, mais ça marche bien pour la partie physique, donc on peut leur faire des injections, on peut regarder les moniteurs et suivre comment ça se passe. Et puis, on peut aussi avoir des jeux ou des simulations plus informatiques, à l'écran par exemple, dans lesquelles on va interagir avec un patient, ou dans lesquelles le patient va être dans un monde virtuel, on va voir ce qui se passe. Alors, la plupart de ces systèmes permettent un certain type d'interaction, mais très très peu prennent en compte le fait qu'un patient, c'est aussi un être humain, doué de parole, doué de mémoire, et que l'on peut interroger. Et là, c'est là qu'intervient justement une particularité de l'intelligence artificielle, l'un des domaines de l'intelligence artificielle, qui est le traitement automatique des langues, la possibilité de faire de la compréhension de la langue naturelle, et de l'utiliser ici pour interagir avec une personne. Donc, dans le projet sur lequel nous travaillons, nous mettons en place un matériel pédagogique qui est un patient, un cas clinique qui a été défini par un formateur, par un professeur de médecine. Donc là, c'est un patient qui vient peut-être parce qu'il a une douleur thoracique, ou parce qu'il vient se faire prescrire, il vient préparer une intervention chirurgicale. Différents cas cliniques sont préparés, et chaque patient correspond à un cas clinique, et l'étudiant en médecine va voir ce patient dans son cabinet, et va pouvoir lui poser des questions, comment allez-vous, etc. Donc Sophie reviendra plus précisément là-dessus. Une fois que l'interrogatoire du patient a été fait, donc à travers justement ce dialogue en langue naturelle, et bien l'étudiant va pouvoir passer à d'autres phases de la consultation, l'auscultation, et d'autres parties. Et ensuite, il aura à l'écran des questions à choix multiples, dans lesquelles on lui demandera ce qu'il prescrit comme médicament, ce qu'il prescrit comme traitement, quel est son diagnostic, quand le patient doit-il revenir, et ainsi de suite. Et une fois tout cela fait, il pourra voir s'il a bien répondu aux questions, éventuellement aller regarder les indications des médicaments. Tout ce projet se fait dans un contexte collaboratif, alors avec d'une part une entreprise qui a travaillé sur l'avatar lui-même, l'avatar 3D, le Vidal, qui fournit des connaissances sur les médicaments, le service de simulation du CHU d'Angers, qui est spécialisé justement de l'enseignement de la médecine par des simulateurs, et puis la société Voxygen, qui fournit la partie voix du patient, donc le patient, on tape des questions au clavier, et puis il parle en retour, avec cette synthèse vocale. Donc là je vais prendre la suite, ça marche comme ça ? Oui c'est ça. L'exemple ici que vous avez, c'est un exemple de dialogue, il est en anglais, mais pardon je vais me rapprocher un peu plus, il est en anglais, mais je vais en discuter plutôt en français, et il illustre parfaitement ce qu'on entend par dialogue, et du coup qu'est-ce qu'il faut qu'un système de dialogue soit en mesure de faire pour rendre une interaction entre un humain et le système aussi naturelle que possible. Alors ici on est dans un cadre très précis, donc on est plutôt dans la catégorie IA restreinte, dont on a entendu parler tout à l'heure, dont Martin a parlé tout à l'heure, et vous pouvez voir, donc par exemple, le médecin, donc D c'est le médecin, et P c'est le patient, donc P c'est le système en réalité, et D c'est l'étudiant en médecine, qui commence par poser une question du type comment vous allez. et en s'appuyant sur la description du cas, le patient, qui est en réalité le système, va aller regarder dans le cas, quels sont mes symptômes, quels sont machins, et va répondre, donc ici il dit, il y a plusieurs choses, d'abord j'ai mal à la poitrine, j'ai de la fièvre, et je transpire. Donc le médecin demande, et quoi d'autre ? Donc là déjà, il y a un bout de raisonnement que le système doit faire, quand il répond, là maintenant je suis en train de tousser, j'ai également des crachats, et de la difficulté à respirer, à mon avis il va très très mal là ce patient, et bien là déjà, il faut qu'il réfléchisse, parce qu'il ne doit pas répéter ce qu'il a déjà dit avant. Ça a l'air idiot, mais ça veut dire déjà, une première petite base de raisonnement, à cet endroit là. Ensuite, le médecin lui dit, mais depuis quand est-ce que vous avez de la fièvre ? Là, on est dans un raisonnement temporel, puisqu'on doit être capable de dire, aujourd'hui on est telle date, dans le dossier patient il y a écrit, la fièvre a démarré tel jour, donc ça veut dire, il y a tant de jours que j'ai de la fièvre. Lorsque, ici on peut voir également, qu'il y a, les mots utilisés par le patient, ne sont pas nécessairement les mêmes mots qu'utilise le système, et ne sont pas d'ailleurs nécessairement les mots qui figurent dans le dossier du patient. Donc il y a un petit peu partout de l'adaptation lexicale qui doit être faite. Alors, si on prend un exemple, il me semble qu'il y a un problème de... Voilà, est-ce que... Non ? Est-ce que tu vois ça là ? Voilà, par exemple, dites-moi davantage à propos de votre transpiration, et là, alors en anglais ça marche mieux là pour le coup, et là le patient, il dit, je transpire à cause de la fièvre, mais il n'utilise pas le même mot, la racine du mot n'est pas la même. Ici, on a, est-ce que vous avez une maladie cardiovasculaire ? Et le patient répond, j'ai de l'hypertension. Donc il y a un lien qui est fait, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, entre l'hypertension et la maladie cardiovasculaire. Alors maintenant, on a vu que le système avait un côté un petit peu, un petit peu naturel, il permettait d'avoir un dialogue, enfin je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais il permet d'avoir un dialogue, mais il y a plein de choses qu'il n'est pas. Je vous disais, on est dans le cadre d'une IA restreinte, et c'est exactement le cas. Ce système n'est absolument pas un système expert, pour faire du diagnostic médical. Il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas un professeur de médecine. Il ne va pas expliquer à l'étudiant qu'est-ce que telle maladie, quels sont les symptômes, etc. Il n'est pas là pour ça. Il n'a pas appris à faire ça. Ce n'est pas un chatbot social. Il n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Donc si l'étudiant en médecine lui dit quels sont les livres que vous aimez lire, lui ne va rien savoir répondre. Il va dire, je ne comprends pas la question. Parce que ce n'est pas ça l'objet de son développement. Il n'est pas prévu pour ça. Il sait faire une chose. C'est répondre aux questions qui concernent son état de santé et son statut familial et un certain nombre de choses et son historique médical, etc. Donc tout ce qui concerne, de près ou de loin, un motif lié à la santé. Ce que ce système est, et il n'est que cela, c'est un patient simulé, on est bien d'accord, qui s'appuie sur une connaissance externe donnée par un formateur en médecine qui est la description d'un cas. et il incarne en fait un cas médical, un dossier patient. Ce patient consulte un médecin et le médecin, c'est en fait l'étudiant en médecine. Donc on est dans une espèce de jeu de rôle pour l'étudiant en médecine. Et le patient ne fait qu'une seule chose, c'est répondre aux questions du médecin, donc de l'étudiant en médecine, sur sa santé ou sur son historique médical. Et c'est tout. On est vraiment dans un cas d'IA restreinte. Ceci étant, même comme ça, ce n'est pas si simple que ça. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a un système de ce type-là, en fait, est un système qui est un petit peu complexe. Et ici, on a alors d'abord la partie dont vous parliez Pierre tout à l'heure. On a un formateur en bas. Je ne peux pas vous le montrer, mais Pierre va pouvoir le montrer. On a un formateur en bas qui crée un cas patient. Le cas patient, c'est la base même de tous les exercices que font les étudiants de médecine à tous les moments de leur formation. Ce cas patient donne un dossier patient que le système va pré-traiter pour le structurer comme ça nous va et pas comme ça va à des humains, mais comme ça va à notre système. Il va également le pré-traiter de telle sorte que s'il s'aperçoit qu'il y a des mots dedans qu'il ne connaît pas, il va aller chercher comment les utiliser, il va les intégrer à ses propres connaissances. Tout ça en direct. Ensuite, on a l'étudiant en médecine qui est là-haut qui va interagir avec le système une fois que celui-ci s'est mis à jour, qu'il a fait ses petits trucs, etc. Et il va écrire, Pierre vous a dit qu'on communique par écrit, donc il écrit ses questions où il dit bonjour, bonjour, comment allez-vous, etc. Et ça, c'est passé un système de compréhension qu'on appelle Natural Language Understanding, donc compréhension de la langue en réalité. Le résultat de cette analyse qui en fait consiste à repérer dedans quel est le type de la question, quel est l'objet de la question, est-ce qu'il y a dedans des concepts spécifiques comme des symptômes, comme des médicaments, etc. qui sont données par l'humain, donc l'étudiant en médecine. Et le résultat de cette analyse est envoyé à ce qu'on appelle un gestionnaire de dialogue. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, il y a des ellipses qu'il faut traiter, il faut aller vérifier est-ce que vous avez déjà eu une opération de l'appendicite ? Il faut aller vérifier s'il y a eu ça dans le dossier patient. Et dans le dossier patient, vous allez avoir appendicectomie, par exemple. Donc il faut faire le lien entre opération de l'appendicite et appendicectomie. C'est des petites choses comme ça. Tout à l'heure, on a vu, est-ce que vous avez des maladies cardiovasculaires ? Manifestement, dans le dossier patient, il y avait de l'hypertension. Mais il faut que le système soit capable de dire, si on me demande maladie cardiovasculaire, il faut que j'aille regarder dans telle rubrique, là, je vois hypertension. Et oui, c'est la même chose. Donc là, je peux dire, oui, j'ai de l'hypertension. Et donc ça, c'est le gestionnaire de dialogue qui fait ça. Ce que ce gestionnaire de dialogue fait également, c'est de savoir que lorsqu'on pose une question genre « depuis quand ? », on parle de l'information qui avait été donnée précédemment. Et ensuite, à partir de là, on va construire la réponse et on va la renvoyer à l'utilisateur, donc à l'étudiant. Lorsqu'on développe ce type de système, Pierre l'a dit, on est dans le contexte de la formation médicale, c'est super important de l'évaluer. Alors d'une part, lorsqu'on avait construit la partie « on prend un cas patient tel que défini par la médecin », bien entendu, on avait travaillé avec les médecins. On était également partie d'exemples d'enregistrements entre patients et médecins pour savoir à peu près comment se passait cette partie de l'interrogatoire. Et ici, c'est une évaluation qu'on a conduite auprès d'étudiants en médecine, pour l'essentiel, et quelques professeurs de médecine. Donc la grille de lecture, en fait, c'est en rouge, c'est les avis négatifs, donc pauvres et très pauvres, enfin, pas bon, quoi en gros. En blanc, c'est tout ce qui est plutôt de l'ordre du neutre en termes de réponse, ça correspond à la case neutrale, on les a sortis parce que, bon, c'était plus lisible de cette façon. Et en bleu, ce sont plutôt les avis positifs. Il y a 39 personnes qui ont participé à cette campagne d'évaluation, donc des étudiants en médecine pour la plupart, plutôt en quatrième année, me semble-t-il. Ça couvrait 18 spécialités médicales et 29 cas patients spécifiques. Donc c'est une étude qui est relativement importante de ce point de vue-là. On a évalué juste la partie système de dialogue. Est-ce qu'il est naturel ? Est-ce qu'il n'est pas naturel ? Est-ce qu'il répond bien ? Est-ce qu'il comprend bien ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce qu'il est trop lent ? Etc. Et donc, est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce qu'il donne les bonnes informations ? Etc. Et donc là, vous voyez que, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le système tel qu'on l'a développé est tel qu'il s'adapte lui-même à de nouveaux cas. L'évaluation a été uniquement sur des cas entièrement nouveaux positifs. Donc ça, c'était très satisfaisant pour nous. Ceci étant, il reste des points à améliorer. Donc même quand on est dans un cadre d'IA restreinte, on sait qu'on peut faire toujours mieux. Et là, idéalement, il faudrait être en mesure de poursuivre le travail. Ce système a été développé pour trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Et là, on arrive à la conclusion et je repasse la parole à Pierre. Voilà, donc c'est un système, comme disait Sophie, qui a été mis en place pour d'abord en français puis dans deux autres langues. C'est à notre connaissance le seul système de simulation d'un patient qui intègre ce dialogue en langue naturelle et qui s'adapte, qui est applicable à de nombreux cas cliniques. Donc là, on en a cité plusieurs dizaines sans que nous ayons à intervenir. C'est-à-dire que le formateur définit son cas clinique et appuie sur un bouton et le système est prêt à être utilisé par l'étudiant. Tac, ça veut dire que c'est fini ça. Voilà, donc nous remercions bien sûr nos collègues qui ont travaillé avec nous, en particulier Leonardo Campiglios qui est maintenant chercheur à Madrid et puis les différents partenaires du projet et puis on a laissé là des citations sur ce travail. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements